Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. Dans ma dernière vidéo, j'avais réagi à l'affaire du drama du REC qui faisait suite à une blague de quelques secondes dans une représentation au cours de laquelle AstronoGeek apparaissait en camisole, ce qui avait déclenché une véritable shitstorm sur Twitter hurlant à la psychophobie et à gants des ministères à tout va. Et j'y avais répondu que, bah déjà la psychophobie c'est pas ça tout simplement, et accessoirement que quand on soucie des enjeux de la santé mentale, on s'assure de ne pas employer des méthodes qui relèvent du harcèlement. Et les retours sur cette vidéo ont été... juste dingues. J'avais beau être confiant sur la qualité de mon travail, je m'attendais pas un instant à ce que ce soit aussi bien accueilli. La vidéo a fait des dizaines de milliers de vues en à peine quelques jours, les retours sont quasiment unanimement positifs, j'ai eu des commentaires et des partages de vidéastes dont je suis le travail depuis des années, la chaîne a franchi le cap des 20 000 abonnés, et ça a même généré quelques tips très généreux, dont je vous cache pas qui tombent à pic, parce que ça m'a donné une bouffée d'oxygène dont j'avais vraiment besoin. Donc franchement, poutou sur vos cœurs à tous, vous m'avez fait super plaisir. Au final, cette histoire aura eu l'intérêt de mettre à jour un phénomène dont j'avais sous-estimé l'ampleur, mais aussi de mettre en lumière la nécessité d'une réflexion de fond sur la zététique en tant que mouvement, se demander ce qu'elle est, sur quels principes fondamentaux elle repose, et dans quelles limites on peut légitimement s'en revendiquer. Et en réfléchissant à comment aborder cette thématique en vidéo, je me suis retrouvé embarqué dans un projet bien plus important que prévu, si bien que j'ai fini avec une série de 4 vidéos qui représentent pas moins de 57 pages de script, et je suis quand même frustré d'avoir dû tronquer un paquet de trucs importants, ne serait-ce que pour rester sur une dimension de format un minimum raisonnable. Alors bien sûr, on va parler de tout ça, mais avant je tenais à répondre à une objection qui avait été adressée à ma réaction au drama du REC, puis vous faire part de l'épilogue de cette vidéo qui m'a motivé à faire un véritable travail de fond sur ce sujet. Donc pour ce qui est de l'objection, dans ma réaction j'avais expliqué que les motivations à l'oeuvre dans ce drama relevaient purement du narcissisme de ses initiateurs, et certains m'ont reproché avec une bonne voie toute relative que je psychiatrisais les concernés. C'est évidemment complètement faux, mais je trouvais intéressant de développer cette question sur laquelle j'avais dû passer un peu vite dans ma réaction. Quand je dis que cette shitstorm émane d'une motivation narcissique, il s'agit pas de dire que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la shitstorm seraient cliniquement narcissiques. Je pense au contraire qu'une grande majorité en sont plutôt des victimes, des gens manipulés par ces narcissiques, qui sont utilisés par eux et qui pensent bien agir en les soutenant. Et peut-être que parmi ceux-là, certains ont pu prendre conscience avec ma vidéo qui valait sans doute mieux prendre leur distance avec le milieu en question, si c'est le cas je les en félicite. Et également, il ne s'agit pas de diagnostiquer chez les concernés un trouble narcissique au sens médical. J'avais pris soin de préciser dans la vidéo que la notion de pervers narcissique à laquelle je me référais n'est pas un diagnostic clinique, mais un concept qui sert à communiquer sur les relations toxiques et les abus domestiques. Et quand bien même il existe un trouble narcissique inscrit au DSM, déjà seul un médecin psychiatre est habilité à en poser le diagnostic et je n'en suis pas un. Et de plus, rappelons qu'il n'y a pas de frontière nette entre le trouble psy et l'absence de trouble. Il n'y a pas d'un côté des gens qui sont narcissiques au sens clinique et de l'autre des gens entre guillemets sains qui ne seraient pas narcissiques du tout. Narcissiques, on l'est tous. Apprécier qu'on parle de soi positivement, chercher à recevoir de l'attention, même juste aimer recevoir des likes sur les réseaux sociaux, c'est déjà une forme de narcissisme. C'est normal, c'est même sain dans la mesure où quelqu'un qui n'aurait absolument aucun trait narcissique, bah ce serait quelqu'un qui a une estime de soi tellement basse qu'il souffrirait certainement d'autres troubles d'ordre dépressif. Et ce serait évidemment pas souhaitable. Donc il faut distinguer trois choses. D'abord, il y a le fait d'avoir des penchants narcissiques, qui est absolument commun et inoffensif en soi. Il s'agit pas de dire qu'il faudrait avoir honte d'avoir des motivations narcissiques de temps en temps. Moi-même j'en ai plein, je l'assume et j'en rigole régulièrement. Par exemple, dans ma bio Twitter, je me revendique auteur illustre de la preuve de l'inexistence de Dieu, où suite à ma dernière vidéo, j'avais dit qu'il me fallait acheter une bouette pour transporter mon ego. Il n'y a pas de honte à apprécier recevoir de l'attention et se jeter des fleurs de temps en temps. Si on prend jamais le temps d'apprécier ses propres accomplissements, on finit dépressif et c'est pas une bonne hygiène de vie. Ensuite, il y a le fait de laisser ce narcissisme nous contrôler. De commencer à trop se prendre au sérieux et de considérer qu'une attention, une reconnaissance, voire une admiration nous seraient dues. C'est là qu'on passe un narcissisme banal et globalement sain à une forme de narcissisme toxique. Exactement de la même manière que s'identifier homme et aimer les activités assaisonnées de testocérone, c'est pas problématique en soi. Mais par contre, si on commence à utiliser ça comme un moyen de rabaisser les autres, comme quoi si tu joues pas au foot, t'es une moviette, si tu pèses moins de 80 kilos, t'es pas un vrai mec, ou que si tu fais pas de la muscu en te jouant aux hormones, t'es un soy boy, bah là, on sort du champ de la bonne hygiène de vie et on entre sur celui de la masculinité toxique. En fait, à partir du moment où vous considérez que vos convictions n'impactent pas uniquement votre style de vie, mais doit aussi déterminer celui des autres, et bah vous avez franchi le pas de la toxicité. Et c'est dans ce champ-là qu'on peut situer la notion de pervers narcissique. Il s'agit en fait de narcissisme toxique, qui peut prendre des formes légères et peu conséquentes, comme être un peu jaloux ou se vexer quand on reçoit pas une attention qu'on espérait, jusqu'à des formes graves, comme une obsession de contrôle de son environnement ou de son partenaire, l'exigence que tous les autres nous renvoient l'image de nous-mêmes qui soit à la hauteur d'une attente démesurée, ou encore l'auto-permission de recourir à la violence symbolique, voire physique, contre toute personne qui ne fait pas preuve d'admiration et de soumission à son égard. Il y a donc une distinction de nature dans le rapport à son narcissisme entre le narcissisme commun propre à tout le monde, qui consiste à aimer les flatteries, être fier de soi-même et chercher de l'attention de toutes sortes de manières, et ce narcissisme toxique, qui consiste non pas à simplement apprécier de l'attention positive des autres, mais à l'exiger, la considérer comme due, et vivre comme une agression le fait d'être ne serait-ce qu'ignoré à la place d'être admiré. C'est bien sûr à ce narcissisme toxique que je faisais référence dans ma vidéo. Et enfin, il y a le narcissisme clinique, qui est concrètement la forme finale du narcissisme toxique, et qui consiste à avoir un rapport à son narcissisme tellement déconnecté de la réalité qu'il relève de la psychiatrie. Et ça c'est donc un diagnostic clinique, qui ne peut être posé que par des professionnels, et sous des conditions précises. Comme pour d'autres troubles psy, on pourrait parler d'un spectre narcissique, contrairement donc à la distinction entre le narcissisme normal et le narcissisme toxique, qui implique comme je viens de le dire, une différence de nature dans la relation à son narcissisme. Entre le narcissisme toxique et le narcissisme clinique, il n'y a pas de frontière nette et précise. Il y a au DSM des traits narcissiques qui sont listés, et si le patient cumule un certain nombre de ces traits, alors on considère qu'un diagnostic de trouble de personnalité narcissique peut être posé. Sauf que d'une part, ça implique de savoir correctement discerner ces traits. Parce que si vous prenez par exemple la conviction de disposer d'un droit, un manque d'empathie ou l'arrogance et la fierté, franchement, vous prenez n'importe qui que j'aime pas, j'ai aucun mal à argumenter qu'il a au moins ces traits narcissiques-là. Alors qu'un psychiatre jugerait probablement que c'est pas le cas, parce qu'il y a des standards et des critères pour les évaluer qui sont un poil plus exigeants que « Ouais, ce type-là, je le trouve grave arrogant, c'est clair ! » Et puis d'autre part, il peut exister des critères de réfutation du diagnostic dont j'ai pas connaissance. Et il y a aussi des diagnostics différentiels qui peuvent être confondus avec celui-là que je ne suis pas capable de différencier parce que je ne suis pas psychiatre et qu'il ne suffit pas d'avoir regardé des vidéos YouTube en faisant caca pour le devenir. Donc je tenais à clarifier les choses sur ce point. Non, je ne psychiatrisse pas les concernés en essayant de leur diagnostiquer un trouble narcissique, ça n'est pas à moi de poser un tel diagnostic, et quand bien même ils seraient effectivement atteints d'un trouble de personnalité narcissique, ça ne me regarde pas tout simplement. Ça le regarde eux et leur psy. En revanche, je suis parfaitement capable de distarguer un rapport toxique à son narcissisme. J'ai pas besoin de prétendre à ce que ce soit un diagnostic clinique pour ça. À partir du moment où des gens sont déshumanisés pour servir une fin, que des causes sociales sont détournées pour servir de prétexte à des agressions et du harcèlement, qu'il y a une contradiction évidente entre la prétention à défendre des victimes de psychophobie et le fait de nier la réalité du handicap d'un contradicteur, ou encore qu'il y a une volonté évidente de contrôler non pas son rapport aux autres, mais bien le rapport des autres à soi-même, et bien on est clairement sur du narcissisme toxique et il n'y a pas besoin d'un doctorat en psychiatrie pour le dénoncer. N'oublions pas que la victimisation est l'un des outils préférés du manipulateur narcissique, parce que non seulement quand on se met dans le rôle de la victime, on s'attire l'attention et la sympathie des autres, non seulement c'est un excellent moyen de dresser l'opinion publique contre sa victime et les rendre complices du harcèlement qu'ils opèrent, mais surtout ça les autorise à être agressifs et abusifs au grand jour en toute impunité. Parce que si vous harcelez quelqu'un, l'insulter, le menacer ou chercher à lui faire perdre son emploi, mais que vous le faites juste parce que vous l'aimez pas, c'est évident que c'est vous le connard, et vous allez vous attirer la colère de votre environnement pendant que votre victime s'attira de la sympathie. Alors que si vous le faites en prétendant être la victime d'une oppression ou d'un abus de sa part, là c'est plus du sadisme, c'est du courage. Vous n'êtes plus perçu comme un taré, violent et dangereux, mais comme un innocent héroïque qui ose enfin se rebeller contre son oppresseur qui, lui, ne récolte que ce qu'il a semé. Non seulement on ne vous le reprochera pas, mais on vous soutiendra, vous encouragera, et même on vous aidera parfois à harceler, agresser, menacer, intimider ou carrément détruire la vie de votre victime. C'est pour ça qu'il est important et nécessaire de dénoncer ses comportements pour ce qu'ils sont, non pas de la lutte pour des causes justes, non pas de la contradiction argumentée, non pas une réaction légitime à une agression systémique, mais purement et simplement des campagnes de harcèlement menées par des manipulateurs narcissiques et leurs suiveurs qui utilisent le masque de la victimisation pour pouvoir commettre leurs méfaits au grand jour, sans être inquiétés, et même en s'attirant du soutien en le faisant. Sauf que les narcissiques, justement, ça n'aime pas, mais alors pas du tout, être démasqué. Et donc parallèlement à l'accueil exceptionnel qu'a reçu ma vidéo, j'ai eu droit à quelques joyeusetés qui démontrent que les concernés, eux, ne l'ont pas vraiment apprécié. Quelques jours après sa mise en ligne, j'ai reçu un message de YouTube qui m'a informé que la vidéo en question avait été restreinte aux plus de 18 ans, ce qui, sans la rendre inaccessible, limite fortement sa diffusion, puisque d'une part, n'importe quel compte qui a signalé avoir moins de 18 ans n'y a plus accès, ça, à la limite, c'est pas trop grave, parce que je m'adresse de toute façon à un public mature, mais ça la rend également inaccessible aux personnes qui ne sont pas connectées à un compte YouTube, ce qui touche déjà carrément plus de monde, et bien sûr, ça impacte aussi fortement la recommandation de la vidéo par l'algorithme, puisque YouTube préfère notoirement mettre en avant les contenus bourrés de placements de produits que les enfants regarderont en boucle jusqu'à avoir bien assimilé que les produits laitiers sont nos amis pour la vie, plutôt que les contenus signalés comme sensibles. Alors évidemment, lorsque j'ai dénoncé cette restriction en en imputant la responsabilité à ces petits groupuscules de harceleurs, j'ai immédiatement eu droit à une vague de pseudo-debunking venu m'expliquer qu'un zététicien tel que moi, il paraît, avait le devoir de ne jamais sauter sur des conclusions comme ça. Où sont mes preuves ? C'est un scandale de lancer des accusations pareilles. Quelle indignité ! Limite, j'ai carrément envie de dire « source » et on m'a prestement informé que cette limitation était en réalité parfaitement normale parce que dans la vidéo, j'aborde des remuages de poignées non consentis et j'utilise des termes qui sont les mêmes employés par les incels pour qualifier l'agente féminine. Notez que là, je ne les ai pas employés, donc si cette vidéo restreinte, on sera fixé. Et donc que la restriction était méritée parce que, vous comprenez, ce serait dommage que des mineurs soient confrontés à un message de prévention dans lequel il y a des gros mots. C'est mieux qu'ils aillent s'éduquer devant des clips de R&B. Alors bon, il se trouve que d'une part, le ton employé dans cette vidéo est strictement identique à celui employé dans toutes mes vidéos et pourtant, aucune d'entre elles n'a jamais subi de restriction avant celle-là. Pas même celle où je parle d'un bout à l'autre, on va dire d'ethnologie du XXe siècle. Donc si c'est bien la thématique et ou le ton employé qui justifie la restriction, comment ça se fait que seule cette vidéo-là ait été restreinte et pas les précédentes qui répondent pourtant aussi à ces critères ? D'autres m'ont dit que j'avais aucune preuve que ça résultait d'un signalement et que c'est tout simplement les bots YouTube qui ont détecté le contenu et décidé de le restreindre. Ce qui serait plausible si cette restriction était intervenue au moment de l'upload de la vidéo, là où s'opère le contrôle des bots. Précisément pour permettre au vidéaste de savoir avant la publication de la vidéo si elle passe la vérification ou pas et pouvoir l'éditer le cas échéant. Tout le principe d'un bot, c'est qu'il n'a pas besoin de plusieurs jours pour décider si une vidéo est conforme à ses scripts ou pas. Si ça a évité une restriction automatique, elle serait intervenue immédiatement après l'upload, pas trois jours après sa mise en ligne. Ce à quoi les mêmes ont répondu que MDR n'importe quoi, c'est écrit noir sur blanc dans le règlement de YouTube que cette vérification peut être rétroactive. Comme quoi je suis vraiment un mauvais zététicien qui fait rien que des sophismes. Sauf que là aussi, je ne voudrais pas pinailler, mais il se trouve que 1. Il s'agit d'un reclassement rétroactif consécutif à un changement de règle YouTube. Ça n'arrive pas au hasard et arbitrairement. 2. Lorsqu'il y a un changement de règle YouTube, les vidéastes en sont informés par mail, donc j'aurais dû être notifié d'un changement et ça n'a pas été le cas. Et 3. Lorsqu'il y a un changement de règle applicable rétroactivement, ça touche toutes les vidéos à la fois qui enfreignent cette nouvelle règle. Pas juste la dernière en date. Or là encore, si cette vidéo enfreint quelques critères que ce soit, j'ai nécessairement d'autres vidéos sur ma chaîne qui sont également concernées et qui auraient dû être restreintes elles aussi. Donc j'aurais été averti que plusieurs de mes vidéos auraient été restreintes simultanément suite à un changement de règle. Le fait que seule cette vidéo ait été restreinte et que cette restriction soit intervenue plusieurs jours après sa mise en ligne ne peut signifier qu'une chose, c'est que cette restriction faisait suite à un signalement et plus probablement un signalement de masse, par exemple, coordonné au travers de groupes Facebook privés. Et preuve en est que suite à ça, j'ai évidemment fait une réclamation et demandé une vérification de manuel qui a abouti à confirmer que ma vidéo était conforme au règlement YouTube et levé la restriction d'âge. Le seul truc dommage, c'est qu'ils ne me l'ont pas signalé par mail, donc je l'ai découvert seulement au moment de la rédaction de ce script. Mais bon, merci aux équipes de modération de YouTube d'avoir corrigé ce signalement abusif parce qu'on tape pas mal dessus et souvent pour de bonnes raisons, mais il faut aussi souligner quand ils font bien leur travail et là c'est le cas. Mais donc de fait, s'il s'agissait d'une restriction automatique liée à un mot-clé qui viole le règlement, la vérification manuelle aurait dû confirmer que j'utilise bien des termes qui enfreignent ce règlement, pas lever la restriction. Donc c'est une preuve de plus que non seulement il s'agissait bien d'un signalement de masse, mais aussi qu'il était purement abusif. Et à partir de là, on peut danser les claquettes autant qu'on veut comme quoi j'ai pas la preuve que ce soit les mêmes à qui était adressée ma critique qui sont à l'origine de ce signalement. Je pense qu'à partir du moment où on s'est compté jusqu'à 10 sur ses doigts, on est déjà capable de comprendre en quoi c'est de très loin l'hypothèse la plus évidente. J'ai pas besoin d'obtenir les adresses IP, nom, prénom, adresse, numéro de sécu et profil ADN des concernés pour être légitime à présumer que c'est bien eux. De la même manière que j'ai pas besoin de capture d'écran pour présumer qu'un appel à réagir a été passé sur le groupe Facebook, lorsqu'un de mes tweets récents concernant l'autodiag abusif qui n'avait suscité aucune réaction démesurée pendant plusieurs heures, se retrouvent soudain à coup envahis par des dizaines de yeux laser autodiag qui débarquent en m'insultant, en appelant au ridicule et en cherchant à balancer toute la merde qu'ils ont pu trouver sur moi après avoir probablement passé des heures à lire tous les tweets que j'ai publiés depuis 2014 pour finalement rien trouver de mieux à sortir que le fait que j'ai milité pour un parti de merde il y a quelques années. En passant, oui, j'ai été adhérent à UPR par le passé, oui, c'était une connerie, non, j'en suis pas fier, mais non, j'ai aucune difficulté à l'assumer non plus, donc allez-y, vous pouvez balancer vos vannes, faites-vous plaisir. Parce que certes, je me suis fait manipuler par un manipulateur, mais ça, ça peut arriver à tout le monde en fait. Si ça marchait pas, ça n'existerait pas les manipulateurs. Donc oui, je me suis fait pigeonner comme beaucoup d'autres et je peux vous garantir que je suis pas le plus à plaindre en termes de pertes parce que j'ai vu des gens dilapiler des dizaines de milliers d'euros dans ce parti de merde. Mais ce qui distingue faire une erreur de parcours et être con, c'est justement la capacité à reconnaître ses erreurs, les assumer et en tirer des leçons. Ce qui est exactement ce que j'ai fait. J'ai toujours dit que le jour où j'aurai la démonstration que ce parti n'était pas digne de la confiance que je lui accordais, je m'engageais à détruire ma carte publiquement en vidéo. J'ai effectivement fini par obtenir cette preuve et j'ai immédiatement tenu parole. Ça s'appelle l'intégrité. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'avais passé la vidéo en question en membreudiquement et puis je me suis rappelé que j'avais pas activé les souscriptions donc personne n'y avait accès en fait. Du coup, je l'ai repassé en nom répertorié et je vous ai mis le lien dans la description comme ça vous pouvez vous faire votre propre idée de mes motivations à l'époque. Donc notons que ceux dont on parle ici qui ont souvent le culot de se prétendre sceptiques ou zététiciens, on va en reparler, ils considèrent qu'une erreur reconnue publiquement et corrigée reste un motif à ridiculiser quelqu'un. Alors que la base même du scepticisme, ce qui lui est vraiment le plus fondamental, c'est justement la capacité à reconnaître et corriger ses erreurs. Si on ne sait pas faire ça, on n'est pas sceptique, on est hautain. Croire que le seul fait d'avoir commis une erreur dans sa vie est un motif à ridiculiser quelqu'un même si elle a été ensuite corrigée, c'est avant tout se croire soi-même infallible. Ça ne fait que confirmer la toxicité de leur narcissisme. Lorsqu'on est conscient de sa propre faillibilité, on sait que les dérives sectaires et la manipulation, ça peut toucher n'importe qui et que soi-même, on n'est pas immunisé contre. On est conscient que ceux qui s'y font piéger sont non pas coupables d'avoir été stupides, mais simplement victimes de techniques de manipulation bien rodées. Techniques qui fonctionnent d'ailleurs, peu importe votre niveau de culture, d'éducation ou même votre QI. C'est toujours utile de le rappeler. Et paradoxalement, c'est justement cette conviction très optimiste d'y être immunisé qui rend particulièrement vulnérable à la manipulation et la dérive sectaire. Parce que c'est rien de plus facile à manipuler qu'un type convaincu qu'on ne la lui fait pas. Qui sait, peut-être même que ceux-là sont en ce moment même pris dans une dérive sectaire. Par exemple, qui consisterait à utiliser la lutte sociale comme excuse à harceler des gens les poussent à se comporter d'une manière qu'ils pourraient éventuellement regretter plus tard. Ce serait fou ça, non ? Donc ils peuvent y aller et déterrir tous les dossiers qu'ils veulent. En fait, je trouve ça pratique parce que ça permet de savoir que le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour me discréditer, c'est de pointer le fait que je suis capable de corriger mes erreurs. Et accessoirement, ça démontre qu'ils s'y sont mis à plusieurs pour éplucher toutes mes publications et mon historique pendant des jours. Et le truc le plus sale qu'ils ont trouvé à se mettre sous la dent, c'est que j'ai été trompé par un professionnel mais que j'en suis revenu. Franchement, vu la quantité de conneries que je poste quotidiennement sur Twitter, limite, je m'en sens même un peu trop bien là. D'ailleurs, tenez, franchement, ça me fait de la peine de les regarder avoir la dalle comme ça, alors je vais leur filer quelques munitions. J'ai été élevé dans une école catholique dont j'ai été chrétien durant mon enfance, j'ai ensuite dévié sur le déisme New Age et le chamanisme, j'ai cru en la lecture du tarot, j'ai eu une période où j'étais obsessivement convaincu de la réalité des NDE et d'une vie après la mort, et j'ai même cru brièvement à la thèse des enlèvements à l'extraterrestre, à la télékinésie, à la télépathie et au voyage astral. Voilà, comme ça, ils ont un peu plus de contenu sur lequel tourner en boucle, ça nous évitera de nous laisser trop vite. Bah oui, parce que ce qu'ils comprennent pas, c'est que ressortir des erreurs que j'ai déjà corrigées pour me ridiculiser, bah c'est pas moi que ça ridiculise en fait. Parce que tout ce que ça démontre, c'est que moi, contrairement à eux, je peux affirmer preuve à l'appui que je suis capable de reconnaître mes torts, de mon adhésion à l'UPR, je continue de les mesurer tous les jours et je vais continuer de les mesurer encore longtemps et je savais que ça serait le cas. Mais ça a pas suffi à me dissuader de prendre la bonne décision et reconnaître publiquement que je m'étais fait avoir au lieu de persister dans l'erreur. Donc le simple fait que des gens qui se prétendent sceptiques se rabaissent à ce genre d'attaque, ça démontre que contrairement à ce qu'ils prétendent, ils n'ont aucune éthique. Ils s'en foutent royalement de produire des critiques constructives ou d'encourager à plus de rationalité. Ils cherchent juste n'importe quelle excuse avec eux sont juste des méchants faves d'extrême droite confusionnistes qui sont même pas gentils. Voilà pourquoi j'ai pas besoin de preuves formelles et de prélèvements ADN pour présumer que c'est bien les mêmes qui ont signalé ma vidéo. Parce que sa restriction ne sortait pas de nulle part, donc ça faisait bien suite un signalement de masse et autant le contexte de ce signalement, le propos de la vidéo et les méthodes employées par ceux à qui elle s'adressait suffisent amplement à déduire qui en est à l'origine. On est sur un degré de mystère de niveau Scooby-Doo là, il n'y a que eux qui font encore semblant de pas voir le rapport. Donc non, j'ai pas besoin de ce niveau de preuves, tout comme d'ailleurs j'ai pas non plus besoin d'un niveau de preuves scientifique pour présumer que les assauts de cette sphère de narcissique dont font régulièrement l'objet certains de mes tweets résultent d'une coordination sur leur groupe Facebook dont ils ont reconnu l'existence en prétendant qu'ils servaient au contraire à appeler au calme. Et j'ai pas non plus besoin de ce niveau de preuves pour présumer que c'est encore les mêmes qui ont récemment profité d'un tweet clairement sarcastique de ma part pour abuser de la modération complètement pétée de Twitter suite à quoi on m'a encore reproché de lancer des accusations sans preuves indignes d'un zététicien tout ça et on m'a fait remarquer que ça pouvait très bien être automatique parce que les bots et tout. Alors que là encore c'est survenu plusieurs jours après sa publication ça n'a concerné qu'un seul tweet alors que des dizaines d'autres auraient pu être concernés de la même manière ça a pris place juste après un de leurs assauts coordonnés et accessoirement j'ai reçu un mail de Twitter qui a pour objet nous avons reçu un signalement au sujet de penseurs sauvages mais c'est sans doute un malheureux concours de circonstances ne sautons pas sur les conclusions. Et donc on a affaire à un groupe pluscule ou plus exactement une sphère dont les membres sont convaincus d'être les portes étendards de la lutte contre l'oppression et sont tellement caractérisables par leur narcissisme et leur conviction que le monde entier leur est redevable d'un respect à la hauteur de l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes que j'ai décidé de les baptiser la carénosphère même si bien sûr ça n'a aucune application de genre il y a aussi des mecs dans ce délire et pas qu'un peu. Et cette carénosphère se coordonne au travers de divers groupes Facebook privés parmi sans doute d'autres moyens pour cibler des personnes qu'elles désignent comme des ennemis suite à une condamnation expresse par le tribunal suprême de l'indignation qui a juridiction sur tout ce qui relève du froissage de sentiments sur internet. Suite à quoi ils appellent au calme pour contenir le harcèlement en groupe qui malgré cet effort héroïque de retenue va inévitablement s'autoriser à insulter menacer calomnier intimider et nuire à leur cible par tous les moyens possibles avec comme volonté sous-jacente l'ambition de détruire sa vie entière. Mais par sa faute parce qu'il l'a mérité en étant un méchant faf confusionniste d'extrême droite. Eux, ils sont les gentils. Ce qui caractérise cette sphère c'est donc cette prétention de ces membres à incarner finalement l'exact contraire de ce qu'ils sont vraiment. Ils prétendent agir au nom de causes nobles d'être mûs par un désir de justice de lutter contre des oppressions sociales mais dans un même temps ils se vendent de leur capacité à nuire à ceux qu'ils qualifient arbitrairement d'ennemis. Ils emploient de tous les abus possibles pour exercer une forme de censure de leurs contradicteurs même quand cette contradiction est tout ce qu'il y a de plus légitime et ils n'hésitent pas même à employer jusqu'aux formes d'oppression sociale qu'ils prétendent pourtant combattre aussitôt qu'elles peuvent être utiles à leur propre intérêt. Preuve en est le fait qu'après ma vidéo j'ai eu droit de leur part à un discours incroyablement psychophobe comme quoi en plus d'être un token je n'étais que autiste que c'est même pas un vrai handicap et que les TSA seraient en fait privilégiés parmi les troubles psy. De là ça s'est permis de me outer pour dénoncer le fait que j'ose m'exprimer sur la psychophobie et les violences psychiatriques alors que je ne suis en réalité qu'un privilégié d'autiste ça heureusement que je n'en ai rien à foutre vu que je l'assume déjà publiquement mais quand on prétend lutter contre la psychophobie normalement on est conscient du fait que c'est totalement indéfendable de faire ça. Et puis surtout ça s'est mis à utiliser ça comme prétexte pour prétendre que puisque je ne suis que autiste et que c'est même pas un vrai handicap je n'aurai aucune expérience relative à l'interneumement psychiatrique comme si c'était mutuellement exclusif ce qui démontre en prime une ignorance insultante du sujet de leur part. Je rappelle que là on parle du même groupe d'excités qui a hurlé au scandale et à la psychophobie en taguant le ministère de la culture à cause d'une simple camisole de force dans un sketch un sketch qui avait pour message sous-jacent de dénoncer justement le harcèlement en ligne et ses conséquences sur la santé mentale. Sérieusement je ne sais pas comment on peut faire plus ironique que ça même dire que c'est des caricatures vivantes ce ne serait pas une exagération. L'autre fois je suis tombé sur le tweet d'un type qui demandait à ce qu'on lui partage des insultes non oppressives. Moi comme j'adore le sarcasme ça m'a beaucoup fait rire donc j'y ai répondu espèce de saperlipopette. Perdu c'était trop oppressif j'ai été instantanément bloqué. Ouais c'était pas du sarcasme c'était un membre de la carénosphère qui demandait au premier degré j'insiste bien de partager des insultes non oppressives parce que je veux dire c'est important d'insulter les gens mais dans le respect en fait. Vous comprenez ce serait quand même dommage d'être oppressif quand on insulte quelqu'un on n'est pas des barbares quoi. Les vrais révolutionnaires ils insultent avec bienveillance pas comme tous ces saperlipopette de zut qui insulte oppressivement là. Et donc tout ça pour dire que depuis mon intervention dans ce fameux drama du rec j'ai étudié ce microcosme captivant avec la fascination d'un gamin qui observe au microscope la moisissure de derrière le frigo. Et plus je l'ai observé plus je me suis dit je suis sûr que je peux transformer ce truc dégueulasse en une opportunité de faire quelque chose d'utile tiens ma bière et mate ça. Ce qui fait que je me suis dit que ce serait une bonne occasion d'une part d'alerter sur l'existence de cette sphère et ses pratiques parce que c'est primordial que ceux qui subissent ces attaques comprennent ce qu'il se passe pour s'en prémunir et d'autre part pour proposer une réflexion sur la zététique le scepticisme et l'esprit critique de sorte à contribuer à mieux structurer le mouvement et surtout rappeler pourquoi certains comportements et certaines pratiques ne peuvent pas légitimement prétendre s'inscrire dans une démarche zététique. Et du coup j'ai décidé de diviser ce thème en quatre parties dont la première c'est celle que vous venez d'entendre et qui fera office d'introduction. Ensuite on va tout d'abord parler de cette carénosphère et de son rapport au scepticisme ou à la zététique. Et là il va nous falloir non pas une mais bien deux vidéos parce que ce rapport est double avec dans la même sphère d'un côté des gens qui rejettent la zététique de l'autre des gens qui s'en revendiquent. Ce qui peut paraître étonnant mais en fait est un phénomène tout à fait commun et on l'observe aussi relativement à la religion et la science. D'un côté vous avez les négationnistes ceux qui vont tout simplement rejeter la science par tous les moyens possibles c'est l'outil de Satan ça sert à vous détourner de votre foi ça change tout le temps donc c'est pas fiable et puis finalement la science c'est juste une croyance comme une autre alors pourquoi pas choisir notre religion nous au moins on a des crêpes. En bref ceux qui entre la rationalité et la croyance font ouvertement le choix de la croyance et soutiennent qu'il faudrait renoncer à sa raison au premier signe d'incompatibilité avec sa foi. C'est parmi ceux-là qu'on trouve les plus barrés comme les créationnistes platistes guérisseurs par la foi et évidemment les dérives sectaires en tout genre puisque c'est le prétexte parfait pour exiger des fidèles qui renoncent de manière consciente et assumée à leur rationalité. Ça permet donc de faire passer l'obéissance aveugle en un gourou pour une vertu qui sera récompensée spirituellement. Et de l'autre vous avez les imposteurs ceux qui ont compris qu'exiger des croyants qu'ils renoncent à leur rationalité et leur confiance en la science à une époque où on envoie des satellites dans l'espace s'a condamné à la marginalisation et qui au lieu de s'opposer ouvertement à la science tentent de l'usurper et de faire passer leur commence religieuse pour des hypothèses scientifiques valides et activement débattues. C'est cette volonté qui est derrière la prétendue théorie de l'intelligent design par exemple qui au lieu de rejeter la théorie de l'évolution comme les négationnistes va reconnaître sa validité mais y chercher des poux à base de tel point de détail serait inexplicable dans le cadre de cette théorie seule donc il faudrait nécessairement supposer l'intervention d'une volonté créatrice donc un dieu donc pile celui de leur religion et pour s'y aller de la montagne d'implications de ces thèses contradictoires avec la science tu 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 ça compte pas regarde les arbres comme ils sont jolis. Donc ça n'a rien de nouveau ce dualisme de l'opposition et même c'était tout à fait prévisible qu'à mesure que la culture sceptique prendrait de l'importance dans le débat public on verrait nécessairement émerger des usurpateurs de toutes sortes qui s'en revendiqueraient pour essayer de détourner l'autorité de la zététique au service de la promotion de leurs croyances ou leurs idéologies. Et dans cette carrénosphère on retrouve exactement cette même opposition. D'un côté vous avez les anti ceux qui sont anti-tout y compris anti-zététique qui le revendiquent ou non de l'autre vous avez les archis ceux qui se prétendent plus zététiciens que les zététiciens donc qui se prétendent des vrais zététiciens en fait. Alors on parlera d'eux avec d'abord une vidéo sur les anti puis une autre sur les archis et une fois qu'on aura vu tout ça on pourra enfin avoir une discussion intéressante et productive sur la zététique et le scepticisme et réfléchir à la manière dont on pourrait non seulement définir ce mouvement mais aussi et surtout quelles valeurs fondamentales doivent lui servir de socle. Parce que comme on le verra ce que je vais appeler la zététique tout au long de cette série par facilité de langage c'est pas uniquement un corpus de méthodes inspirées de la méthodologie scientifique. Elle véhicule aussi des revendications d'ordre politique et moral qu'il est important de formuler clairement pour parer aux tentatives de détournement. Alors bien sûr il s'agira pas de formuler une bible de la zététique qui serait intrinsèquement contradictoire mais de contextualiser le mouvement zététique problématiser ses enjeux et théoriser ses fondements moraux. C'est un peu ambitieux comme projet et ça faisait un moment que j'hésitais à faire ça sans jamais oser me lancer mais après tout je suis philosophe spécialisé en épistémologie et en éthique du vivant donc finalement si moi je me lance pas on risque de mettre du temps à trouver quelqu'un de mieux désigné que ça. Du coup je me suis dit YOLO on va tenter le coup et donc ça nous fait un beau programme qui s'étalera sur une série de 4 vidéos. Du coup je vais m'arrêter là pour cette première partie et on se donne rendez-vous dès demain et chaque soir à 17h pour les diffusions en première des 3 parties suivantes. Merci à tous de m'avoir écouté si vous avez survécu jusqu'à ce stade de la vidéo c'est que vous kiffez ce que je fais et peut-être que vous êtes encore dans le déni parce que vos peurs vous retiennent de cliquer sur la cloche mais vous êtes déjà au fond de vous un abonné de la chaîne qui s'ignore. Donc n'oubliez pas le pouce bleu l'abonnement le partage et puis surtout si vous pouvez vous le permettre vous pouvez me lâcher l'équivalent d'un café ou d'une bière sur Tipeee ou Utip. J'achèterai probablement pas de café ou de bière avec parce que ce sera encore englouti dans des factures de garagistes de plus de 1000 balles comme à chaque fois mais au moins grâce à vous j'aurai peut-être encore de quoi manger après. Merci d'avance pour votre soutien Poutou sur vos cœurs on se retrouve demain à 17h pour la seconde partie d'ici là prenez soin de vous et surtout restez sauvage. Vous comprenez ce serait quand même dommage d'être oppressif quand on insulte quelqu'un on n'est pas des barbares quoi Putain j'y arrive pas